Bonjour Monsieur Cheikh Diouf, coach de football. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Nous avons participé à l'équipe nationale de Sénégal. Quel es-vous espériment? Oui, je suis venu à l'équipe nationale de Sénégal. Il y a eu deux équipes qui ont été en train de se réagir. Il y a eu deux équipes qui ont été en train de se réagir. Et puis, il y a eu des équipes qui ont été en train de se réagir. Il n'a pas eu eu situation de partage. Et puis, ils voulait lui organisez dans une Johnском. Il goal d'entre nous en הוא et Zhar ni d'eufs. Donc, ils ont dit que nous n'étrions plus à underpinnings. Ils enchaèrent la compagnie. On s'estime de faire des choses. On n'a pas à l'autre. Il n'a pas de faire des choses. Il n'a pas de faire des choses. Donc, on s'estime de faire des choses. Quelles sont les équipes qui ont dit? Quelles sont les deux qui ont été l'équipe? Quelles sont les deux qui ont été l'équipe? Je pense au Maroc. Je pense à ce moment-là. Il y a des résultats. Il y a des résultats. J'ai commencé à faire des choses qui ont fait partie. C'est tout ce que je suis fait. J'ai donc fait partie de la recherche de l'agriculture. J'ai fait partie de l'agriculture d'Algérie. J'ai appris que je n'avais pas eu la chance d'obtenir les objets de l'arrivée et qu'ils avaient d'autres objets de l'agriculture. Les objectifs pour les objets qui sont en matière de vie sont les objets de l'agriculture. Nous sommes dans les nouvelles de la Sénégalité de Sénégal, et nous avons de nombreuses nations de football. Les communautés de Sénégal sont en droit de l'avenir. Nous avons été à la Sénégalité du Sénégal, et nous nous sommes à la importance. Est-ce que la Sénégal soit la meilleure d'être favoris ou la meilleure? C'est une question. parce que la question est de savoir que les gens sont en train de se faire. Est-ce qu'on peut savoir des problèmes d'équipe nationale? Oui, notre problème est que les gens ont été en train de se faire. J'ai dit que c'est que les gens ont été en train de se faire. Ensuite, nous avons parlé de la Coupe d'Afrique. C'est ce qu'on a fait. On a fait l'évaluation de leurs évaluations. Mais je n'ai jamais vu qu'on a fait l'évaluation du Sénégal. On a fait l'évaluation d'autres critiques internes. C'est ce qu'on a fait. Parce que chaque avis d'un interneur, ici au Sénégal, a différent d'un interneur. Il n'y a qu'un interneur. Il n'y a qu'un interneur. Il n'y a qu'un interneur. La connaissance des interneurs qui sont au Sénégal, c'est peut-être tout le monde peut-être. Mais on ne peut pas faire un bon rapport technico-tractique. Il est un interneur qui permet de nous aider à faire ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'on a fait. Il nous a dit de nous aider. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle une nuit de travail. On l'a fait. Chaque fois qu'on l'a fait, on l'a fait de travailler en fonction de ce qu'on a évolué. C'est ce qu'on a fait. Donc, je n'ai pas vu cette évaluation. Mais nous, on l'a dit, on l'a dit, c'est ce qu'on appelle le Sénégal. C'est ce qu'on appelle le Sénégal. C'est ce qu'on appelle le Sénégal. je n'ai pas vu que ça, c'est ce qu'on appelle le Sénégal. C'est ce qu'on appelle la situation. 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 On a un nez extérieur. Donc, on l'a dit. Si on l'a dit, il y a des éléments d'appréciation. Il y a des éléments d'appréciation. Parce qu'on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On peut avoir un nez critique. Il n'a pas un nez interne. Mais, notre force est une équipe. On a une équipe un peu complète. Il n'a pas de l'enfant faible. C'est ce qu'on appelle les jeunes. Les jeunes ne sont pas plus fortes que l'équipe. Mais, par exemple, un gardien qui s'est bien comporté au championnat de France, c'est ce qu'on appelle. On a une défense avec Khalid Koulibaly qui est parmi les meilleurs défenseurs. C'est ce qu'on appelle. On a un sadiomané. Et on a un baïna qui retrouve la forme après avoir passé plusieurs années à côté. C'est ce qu'on appelle. Ensuite, la vitesse de nos attaquants, c'est ce qu'on appelle. Mais, un point fort, il ne peut pas être un point fort sur les deux. Un point fort sur les deux éléments qu'on appelle. individuels et collectifs. et sur le point collectif. Sur le point individuels, on a des points forts, mais est-ce que sur le point collectif, est-ce que c'est un fort, que le Sénégal est misé par le collectif ? C'est une équipe collective capable de tenir le ballon et de valier son jeu. Question. est-ce que c'est une équipe qui s'est faible ? Non. Parce qu'on a joué contre des équipes supposées beaucoup plus faibles et qui ont, qui ont, qui ont, qui ont une équipe qui a un extrait de naissance, un développement, et une maturation. Et sur le plan géocolletif, on est un peu à retrait. Mais l'antenneur est faible ? Non, non, non. Ce n'est pas la faiblesse peut-être de l'antenneur. Mais peut-être, ce sont des, 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 des aléas peut-être, que, qui est disponible. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je n'ai pas dit que c'est ça. L'antenneur privilégie le jeu long au détriment du jeu collectif des états placés. Et tout le monde sait que les états placés ne peuvent jouer comme forme de jeu, spécifiquement comme forme de jeu qu'on connaît. les états placés mais, après, c'est la métier du jeu ce qui est un crédit. Si l'équipe de la métier du jeu ne peut pas imposer son jeu pour qu'il n'y ait pas. Maintenant, je privilégie un jeu long pour ne pas traîner le vallon derrière c'est son droit. Mais, on ne peut pas systématiser le jeu long on ne peut pas systématiser le jeu court. Parce que, si c'est ce que j'ai fait, c'est un jeu. Un jeu doit être varié sur le plan du système de jeu. Dans le sens du système, dans la tactique de jeu et de communaison il ne peut pas le varier. Est-ce qu'il n'y a pas de varier le jeu? Ah, mais il ne peut pas le varier tout le monde le jeu long selon moi. Le jeu long le jeu long le jeu long si tu es un jeu long tu fais un jeu long par rapport à quel espace derrière toi. Donc, la métier du jeu le jeu long est une métier de jeu le jeu court est une métier de jeu mais avoir un jeu long le jeu long est beaucoup plus facile qu'avoir un métier de jeu à partir du jeu court et bien conçu. Donc, c'est clair pour avoir le jeu il faut du temps et du temps et du temps on ne peut pas jouer contre des équipes supposées plus faibles et qui sont plus faibles que nous d'ailleurs. par rapport à quel espace il peut nous faire l'imposition de notre jeu cela veut dire quoi? On est parmi les 3 favoris donc c'est à nous de faire le jeu comment? c'est à lui de chercher la solution parce que c'est lui qui est avec les joueurs nous sommes très loin de l'équipe tout ce qui se passe dans l'équipe est beaucoup plus maîtrisé par un ICJ que par nous c'est ça je veux maîtriser l'affaire il ne peut pas qu'on voit mais il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parce qu'il est dans le groupe c'est ça le problème mais ce que nous avons concentré comme point fort c'est que on a les joueurs qu'il faut au moment qu'il faut il faut traduire ce point fort là dans le jeu et imposer notre jeu le point faible c'est que chaque fois que je joue avec une équipe si l'équipe régler l'espace je bloque bas nous avons du mal à trouver notre contre qu'est-ce qu'il faut faire qu'il faut faire j'ai donné une idée mais il ne m'a dit forcément que quand les espaces manquent il faut beaucoup de mouvement il faut beaucoup de vitesse et il faut beaucoup de dédouboulement beaucoup de vitesse déjà les deux équipes parce que les deux équipes sont en train de dire les deux équipes et les deux équipes je vais dire les deux équipes les deux équipes doivent être rapides avec beaucoup de défauts axiaux et des centres et là il faut traverser ça au centre et là mais les deux équipes ils sont en train de dire nous ne trouvent pas de solution toutes les équipes supposées faibles joueront de cette manière et là on sera sans solution je pense qu'à nous c'est ça parce que quand il est passé contre le cadre il faut trouver ces solutions parce qu'ils doivent dire les mêmes problèmes non 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 les gens ne comprennent pas ça parce que le Cameroun a fait nous sommes en train de dire les problèmes on l'a vécu on doit plus le devoir et le revanche c'est ça donc donc ce n'est pas faiblesse c'est le point de faire il y a les jours qu'il faut ensuite on ne va pas jouer avec des équipes faibles et avoir 2 6 de récupération on n'en a pas besoin mais un 8 qu'est-ce que c'est un 8 un 8 c'est quelqu'un qui a à la fois un 6 bis et un jeune animateur bis et quand le peuple donne le ballon il doit se comporter comme un 6 quand on a le ballon il doit se comporter comme un élément offensif très performant donc on n'a pas besoin de mettre 2 selon moi on n'a pas besoin de mettre 2 6 face à des équipes on n'a pas besoin de mettre sur le papier mais on n'a pas besoin parce qu'on a des jours talentueux tout ce que je dis c'est mon avis et si je reviens par exemple tout en reconnaissant que c'est lui qui connaît les jours moi je suis très loin de l'équipe très très loin de l'équipe on ne peut pas prendre je pense qu'Alfred les gars les gars sont des très bonnes ces deux sont de très très bonnes éléments et pourquoi ne pas prendre quelqu'un deux jours offensifs ou bien un jour qui est technique en l'occurrence par exemple par Alunjaye et 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 s'ils sont complémentaires parce que c'est lui qui sait s'ils sont complémentaires moi je ne les connais pas et spécifiquement je ne l'ai jamais vécu à l'entraînement je ne l'ai jamais vu j'ai ensemble etc c'est mon point de vue donc est-ce que ces deux là sur le plan offensif ils vont nous amener leur rapport offensif et ils vont avoir des tâches tous les problèmes de tâches à la perte de balle toi Crépin qu'est-ce que tu dois faire ? toi Papa Alunjaye qu'est-ce que tu dois faire ? ça c'est le petit c'est le petit et il va bénéficier de leur talent offensif et de leur et de leur talent de passeur tout en bénéficiant de leur apport défensif parce qu'ils vont se repositionner pour se reprendre défensif parce que là c'est comptant par la défense c'est tout le bloc qui entre en action pour partir à la récupération du ballon toute l'équipe c'est une récupération haute médiane ou au basse c'est un antinette de décès coach l'équipe c'est également un environnement c'est-à-dire qu'il y a des ministères fédérations à guérin d'ailleurs c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 qu'il y a des problèmes en ce temps l'environnement du Sénégal était délétère mais depuis surtout quand les les armes ont été apaisés tout le monde tout le monde est convaincu tout le monde est convaincu la fédération a fait un excellent travail un excellent travail mais ce que je déploie à moi à mon niveau c'est que dès que je n'ai pas d'évaluation qu'est-à-dire qu'il y a sur le plan technologique c'est-à-dire qu'il n'y a pas 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 qu'il y a j'ai dit aux gars qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il faut faire pour faire ce que nous devons faire sur le plan offensif pour ne pas avoir des regrets après je l'ai répété pendant à la radio je l'ai répété pendant lorsque les colombiens ont marqué mais dans le monde tout 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 le monde je m'en ai dit je m'en ai dit je m'en ai dit je m'en ai dit tout le monde tout le monde je m'en ai dit avant d'attaquer avant d'attaquer vous avez dit tout le monde pour faire la paix de la récupération vous avez dit à chaque fois dans un temps dans un temps avec une vitesse extrêmement calculée mais c'est avant d'attaquer Je ne sais pas si j'ai attaqué, je ne sais pas si j'ai attaqué. Cela me permet d'attaquer sans risque. Une attaque sans risque n'est pas 100% Mais je ne sais pas si j'ai attaqué. Si j'ai attaqué toute l'équipe de la même manière pour aller à la récupération Je ne sais pas si j'ai attaqué, je ne sais pas si j'ai attaqué. Je ne sais pas si j'ai attaqué, je ne sais pas si j'ai attaqué. Je ne sais pas si j'ai attaqué tout le monde. Qu'est-ce que tu parles pour que les Sénégalais attendent pour qu'il y ait une personne qui est en contact? C'est ce que j'ai passé. J'ai l'impression d'être un copain. Mais je sais pas si j'ai attaqué. Il a fait que j'ai attaqué tout le monde. Il a été 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 attaqué tout le monde. Ce sont les autres associations qui font la différence. Il peut être attaqué tout le monde. Individuement, il ne peut pas nuire le collectif, c'est ça, 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 c'est ça. A bête, c'est ça, 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 c'est ça. DeINGSIELONNEils encontrabaënt à cause de la responsabilité pour aller faire la différence. Mais si nous mettons des ouvriers, uniquement des ouvriers, devant Sardin Mané, derrière Sardin Mané, il risque d'avoir des problèmes. Est-ce qu'on peut aussi utiliser Sardin Mané comme le livre pour utiliser Sardin Mané pour obtenir d'autres pays? Il est dans la continuité. Si il est intelligent, c'est un intérieur qui commence à avoir de l'expérience, qui commence à connaître ses jours, il y a du morsak qui commence à connaître ses jours, il commence à connaître les compétitions. Donc, forcément, il a une idée par rapport à l'utilisation de notre jour majeur. Sardin Mané, notre jour majeur. Les jours majeurs, quand on parle de jours majeurs, c'est un jour capable de faire la différence quand l'équipe a des problèmes. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Il doit réfléchir sur une bonne utilisation de notre jour majeur. Enfin, on a vu que le Sénégal n'a pas vu qu'il n'y a pas d'une burette. C'est quoi ça? Peut-être que c'est un effet psychologique. Parce qu'il n'y a pas d'une entreprise. Cela détrimine la suite du majeur. Il n'y a pas d'une entreprise. 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 C'est ça. Donc, si tu es en confiance. Mais si tu ne peux pas maintenir la pression que tu fais. Il ne faut pas changer ta tactique. Parce que ta tactique ne dépend pas du début A. Sauf si tu es en train d'une entreprise. Mais si tu ne peux pas faire des choses que tu fais. Mais si tu ne peux pas te faire des choses. Tu vas prendre de ton jeu en temps. Tu vas faire des choses. C'est vrai. Donc nous sommes venus en favoris. On n'a pas d'une entreprise. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Parce qu'ils sont des... Par exemple. Que nous pensons que nous sommes venus en construction de la compétition. Ce sont des équipes en général. Qui ont des joueurs qui jouent dans des championnats. Ils ne sont pas médiatisés. Mais ils jouent dans des grands clubs. Ils ne sont pas médiasisés. Les joueurs dans les grands clubs. D'ailleurs. Nous sommes venus en Maroc. Nous sommes venus en égypte. Et nous sommes venus en égypte. Nous sommes venus en égypte. Nous sommes venus. Et encore une fois. Si nous avons pensé. Nous sommes venus au fantasy. Nous pensé aussi les joueurs. les équipes ont une base locale. Le bon avantage est que quand tu as une base locale, tu as ton équipe toute l'année et les jours collectifs sont beaucoup plus égulés. Et les années égales, quand tu as un jour égulé, un jour est plus égulé. Donc, si tu as un jour égulé, tu as un problème. Donc, si tu as une égale, tu as une égale, tu as une égale, c'est possible. Mais moi, il y a des difficultés, parce que la plus grande difficulté des années égales, c'est quand l'équipe joue derrière ses 30 mètres. Il faut faire bloc bas, monter les lignes, fermer les intervalles, fermer les espaces, préparer des joueurs au nouveau, des joueurs, les intercessions et se produire devant, pour jouer derrière le dos dans la défense. Nous ne devons pas contrôler ça. Nous ne devons pas régler. Il y a des réactions à l'ASG, ou une zone locale. Mais une zone locale pour le collecter. Oui, une seule zone locale ne peut être collecte. Il n'est pas à faire. Puis, nous vous appuyerons, que si le Sénégal est à l'aile, c'est très, très, très dangereux. Je vous remercie.